Musique L'église Sourpas Vat Zadine est une église arménienne. Il s'agit de la plus vieille église de Bagdad encore en activité. Son nom arménien signifie « Sainte Mère de Dieu ». Elle est appelée aussi plus simplement « Miskinta ». Nous sommes à Bagdad, la capitale de l'Irak, en plein cœur de la Mésopotamie. L'église se situe sur la rive orientale, à 400 mètres du Tigre. Cette église, qui dépend de l'église apostolique arménienne, a été construite en 1639. C'est un officier arménien qui en est à l'origine. Il aurait eu un rôle primordial dans la reconquête de Bagdad par les Ottomans en 1638, en réussissant à percer au canon les murailles de la ville. Il aurait alors été remercié par le sultan ottoman Mourad IV, qui lui aurait accordé plusieurs faveurs. Le sultanat, l'église de l'église de l'église. C'est vraimentlol qu'il y a juive nous ghéait qu'il y ait un négoiel. Il y avait le risque launch thicken al-mural de la solution que vous brindlez sauf peut-laille. Pour ceux qui ont financément de sovereign secteur Saint-Gappa, il y a coup d'attaqué le Burnett, Il y a fait eu trailler un garotte c'estas pour leur armaz et d'invoi. La présence arménienne est ancienne en Mésopotamie. La tradition raconte que des missionnaires arméniens auraient participé à l'évangélisation de la région au Vème siècle après Jésus-Christ. Entre le Vème et le XVIIème siècle, Bagdad a connu de nombreux occupants. En 1638, le sultan Mourad IV conquiert Bagdad. Les Arméniens s'y implantent durablement et y développent leurs institutions. Ils étaient près de 90 000 au début du XIXème siècle. Mais de 1915 à 1917, les Arméniens ont été victimes du génocide commis par les nationalistes jeunes turcs de l'Empire ottoman. Ceux qui vivent aujourd'hui en Irak sont pour la plupart des descendants des rescapés. L'église Sourpaswadzadzine est entourée d'un mur d'enceinte. Son porche est orné d'un tableau à croix métallique de style arménien. C'est une église typique de l'architecture arménienne. Son dôme à tambour, surmonté d'une coiffe octogonale, en témoigne. Après le porche, on entre dans une cour intérieure dans laquelle se trouvent l'église et ses dépendances. C'est en passant par un jamadoun, c'est-à-dire un artex caractéristique de l'architecture arménienne, que l'on accède à l'église proprement dite. L'église Sourpaswadzadzine est mononef. Seul un chancel, c'est-à-dire une clôture basse, ici ferronée, sépare la nef du sanctuaire. Celui-ci se compose de deux parties, comme le dicte la tradition arménienne. La partie basse est réservée aux diacres. Sa partie haute, derrière le rideau, comporte un hôtel à deux gris. Au fond de l'église, une niche abrite un coffre reliquaire. Gravé d'inscriptions arméniennes, il contient les reliques des 40 martyrs de Sébast. En l'an 320, ces soldats arméniens ont été condamnés à mourir de froid nus sur un étang gelé, parce qu'ils avaient refusé d'abjurer leur foi chrétienne. Derrière l'hôtel se trouve le baptistère. Ici, il y a une tradition pour le baptême. Les arméniens sont utilisés le miron. Le miron, c'est un sœil qui est disponible dans l'arménienne. C'est une famille qui est disponible dans l'arménienne. Ils nous ont utilisé le miron après l'église pour l'église. Nous avons misé l'église trois fois dans l'eau. En dépit des sources présentées, l'authenticité arménienne de la fondation de l'église Surpaz Vadzadine est remise en cause par l'église de l'Orient, qui dit en être à l'origine. Ce sanctuaire marial est aujourd'hui fréquenté par de très nombreux Irakiens, des chrétiens, mais aussi des musulmans. Nous sommes aussi nous reconnaissons qu'on a dit le pays, et que le casque nous a-t-il par 1639, que nous reconnaissons qu'on a l'église de cette histoire. dans ce sens, c'est-à-dire que nous voyons voir dans notre chrétien et les muslims qui s'appellent et s'appellent jusqu'à Dieu le Seigneur, pour qu'il y ait la sécurité sur nos pays et sur notre pays. Sous-titrage ST' 501